La méditation de ce 12 juillet est intitulée Une vision du criblage Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël Ézéchiel 38, 19 J'ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu. Leur visage était pâle, révélant leur profonde anxiété et leurs luttes intérieures Ils manifestaient une grande ferveur et une grande fermeté De grosses gouttes de sueur perlaient à leur front Les mauvais anges s'empressaient autour d'eux les plongeant dans les ténèbres pour leur cacher Jésus afin que leurs yeux étant attirés par les ténèbres ils puissent les amener à perdre confiance et à murmurer contre lui Leur seule sécurité était de diriger leurs regards en haut Les anges de Dieu avaient la garde de son peuple et lorsque l'atmosphère empoisonnait des mauvais anges entouré ceux qui étaient dans l'angoisse, ils battaient constamment des ailes pour dissiper les épaisses ténèbres Les croyants continuant à supplier le Seigneur parfois un rayon de lumière provenant de Jésus venait jusqu'à eux pour les encourager Leur visage en était illuminé J'ai vu que quelques-uns d'entre eux ne participaient pas à cette œuvre d'intercession Ils semblaient indifférents et négligents J'ai vu les anges de Dieu se hâter auprès de ceux qui luttaient de toutes leurs forces pour résister Mais les anges du ciel ne s'occupaient pas de ceux qui ne faisaient aucun effort pour s'aider eux-mêmes et je les perdis de vue Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de l'Odyssée Mon attention fut alors attirée par le groupe que j'avais vu qui était terriblement criblé Le nombre des anges gardiens qui les entouraient était doublé et ils étaient armés de la tête aux pieds J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure parlaient de la vérité avec beaucoup de puissance Celle-ci produisait son effet Je demandais ce qui avait produit ce grand changement Un ange me répondit C'est la pluie de l'arrière-saison Le rafraîchissement de la part du Seigneur Le grand cri du troisième ange Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël Ézéchiel 38, 19 Amen Si tu as apprécié cette méditation N'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel Et à partager C'est la pluie de l'arrière-saison